Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre. Le 16 octobre 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO en anglais, était créée. C'était il y a 75 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et pour ses membres fondateurs, les défis de la jeune FAO étaient alors immenses. Après des années de guerre et de faim, pour permettre la paix, la coopération et les échanges, la FAO devait accompagner les pays pour augmenter la production et les rendements agricoles pour nourrir le monde. Depuis 1945, la FAO est le trésor commun de ses membres. Face aux enjeux agricoles alimentaires, forestiers, maritimes et sanitaires, elle a su se mobiliser, elle a su nous mobiliser. Alors les résultats sont là, et nous pouvons à la fois en être fiers, mais aussi reconnaissants à la FAO. Alors que la population mondiale a triplé en 75 ans, la FAO a accompagné les agricultures partout dans le monde, pour que les productions agricoles soient à la hauteur de la croissance démographique galopante. Contre les maladies animales et les menaces pour les récoltes, la FAO a agi et continue à agir. La peste bovine a été combattue et des systèmes d'alerte efficaces sont mis en place. Je pense par exemple cette année aux invasions de criquets pèlerins. La FAO met également à disposition de tous des données et statistiques indispensables pour ces luttes. Elle a guidé notre travail commun pour produire des normes et des recommandations agréées par un grand nombre de pays et qui sont essentielles à nos secteurs agricoles et alimentaires. Je pense entre autres aux normes élaborées par la Convention internationale pour la protection des végétaux et par le Codex Alimentarius, aux instruments visant à lutter contre la pêche illégale, aux traités sur les ressources phytogénétiques, aux directives volontaires pour une gouvernance responsable du foncier, mais aussi aux codes de conduite internationale sur l'utilisation et la gestion durable des engrais ou encore aux directives volontaires pour une gestion durable des sols. Chacun en est conscient et les exemples sont légions. Grâce à la FAO, de nombreux succès ont été possibles. En 2020, 75 ans après sa création, notre exigence et notre engagement sont toujours présents. La FAO doit être au rendez-vous tant les défis à relever sont encore nombreux et majeurs. Malgré des progrès tangibles, la faim dans le monde persiste. La malnutrition et l'obésité progressent partout. Nous devons aujourd'hui garantir l'accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée et équilibrée à tous les citoyens, en ne laissant personne au bord du chemin, tout en relevant le défi du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Le prix Nobel décerné cette année au programme alimentaire mondial montre que lutter contre la faim est aussi un vecteur de paix. Par ailleurs, nous devons nous assurer que les agriculteurs partout dans le monde puissent vivre décemment de leur travail, en les aidant à s'organiser, à se structurer, à accroître la valeur ajoutée de leur production. Faute de revenus, il n'y aura pas de transition possible. Faute de revenus, il n'y aura pas suffisamment d'agriculteurs pour assurer notre agriculture. Il nous faut, dans le même temps, engager la transition vers des systèmes alimentaires plus résilients et plus durables. L'agriculture, à ce titre, n'est en aucun cas un problème. Bien au contraire, elle porte en elle une partie de la solution aux défis environnementaux, aux défis climatiques, aux défis de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Nous avons besoin de la FAO pour tracer un chemin. Et à ce titre, je me félicite de l'intégration des approches agroécologiques dans ces travaux et pour le prochain sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Je vous parlais de résilience, mais comment ne pas dire un mot de l'épidémie de la Covid-19 qui nous frappe tous ? Nous connaissons aussi les risques que cette crise fait peser sur les populations les plus vulnérables dans le monde. Et face à une crise mondiale, l'action des organisations internationales est déterminante, à la fois en période de crise et pour éviter, bien sûr, qu'elles ne se reproduisent. À cet égard, je veux saluer la mobilisation de la tripartite OMS, OIE et FAO. La crise de la Covid-19 l'a montré. Les secteurs agricoles, alimentaires, forestiers et maritimes sont des secteurs stratégiques. Plus que jamais, pour éliminer la faim et la malnutrition, pour respecter les engagements de l'accord de Paris et pour atteindre les objectifs de développement durable, nous avons besoin d'un système multilatéral efficace et agile. Pour la France, la sécurité alimentaire est un enjeu majeur. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale s'est réuni d'ailleurs en ce début de semaine sur cet enjeu. Et je tiens à réaffirmer le soutien de la France à cette enceinte ouverte et inclusive. Rien d'efficace ne peut se faire aujourd'hui sans prendre en compte les attentes de toutes les parties prenantes. Alors la FAO, notre maison commune, elle a su démontrer sa capacité à évoluer et à intégrer les nouveaux défis au cours de ces 75 années d'existence. Nous nous en félicitons et nous lui renouvelons, ainsi qu'à son directeur général, Chu Dongyu, notre confiance. Plus que jamais, pour une FAO consciente des défis du XXIe siècle, nous avons besoin d'une FAO forte, à même de produire et de mettre à disposition de ses membres des connaissances et des données robustes, d'animer de manière neutre un dialogue fructueux entre les pays. Et vous pouvez compter sur la mobilisation de la France pour relever ses défis avec la FAO. Je vous remercie.